Dites-moi que je rêve je galère depuis 4h et toi tu first try Ça dépend, t'es quoi Game Night ? T'es en NG normal ? Je pense que la danseuse, de ce que j'ai remarqué pendant ce combat là Parce que je m'en rappelle pas à chaque fois, je connais pas les boss absolument par coeur Reste collée en fait à sa jambe Et tourne comme ça Vers ta gauche on va dire Vers son côté gauche là, tu tournes par là Essaye toujours de rester vraiment collé à ses pieds Le moindre petit écart, tu vas te prendre un coup Alors attends, on va peut-être pas avancer On va peut-être pas avancer parce que sinon, je vais perdre toutes mes âmes Hop, c'est en haut niveau La danseuse est à un pic de difficulté aussi Alors pas pour moi parce que dans le stress test, on l'avait torché Il y a eu un stress test de Dark Souls 3, j'avais fait une vidéo dessus il y a longtemps Et en gros le boss, c'était la danseuse T'avais le niveau de l'autrique Et t'avais la danseuse Et du coup, on commençait à connaître le boss Je me souhaiterais toujours le premier soir du stress test Tout le monde s'est fait démolir la gueule A la fin du stress test, on commençait à se dire Ah, j'ai réussi à vaincre la danseuse une fois C'est quand même dur Puis au final, à la fin C'est deux jours après Parce que le stress test était sur trois soirs Pendant trois heures Et à la fin, c'était notre bitch Merde, manque encore un peu Alors honnêtement, je ne suis pas un adepte de ce genre de truc C'est à dire que j'aime bien le regarder C'est super impressionnant Mais moi, je ne le ferais pas Le no blocking, no parrying No... Enfin, j'en sais rien C'était... Merde Merde, attends Mais c'est génial Regarde Merde, non Ah, putain Bon, bref Non, c'est pour quand la webcam ? Quand je referai du Skyrim Ça va de pair Ça va de pair Et quand on me demande quand est-ce que je ferai du Skyrim Je répondrai quand il y aura une webcam Voilà, au 1 million Non, mais le 1 million, c'est trop évident Tu sais que ça n'arrivera jamais Déjà, si j'arrive à aller 30 000 déjà, ce serait impossible Non On veut la run no astuce Chaud La run fatrolling Ça, ça pourrait être intéressant à la limite Ça pourrait être le prochain challenge, le fatroll On va passer par là Je sais qu'il y a des éclats de titanite sur le chemin On ne va pas faire au Seros Mais on va au moins faire le parcours Il y a une fiole d'estus gratos Bon courage alors Bon courage pour créer un million de comptes Comme je l'ai dit, une run sans roulade, c'est vraiment pas mon truc C'est beaucoup trop difficile, je pense pour moi Ce serait beaucoup trop difficile Patrol, au moins, tu vois, je me dis Je peux faire des roulades Même si elles sont dégueulasses Mais au moins, je peux en faire On pourrait un peu combiner les deux C'est-à-dire, on essaie de ne pas faire de roulades Mais si on en fait, ce n'est peut-être pas bien dramatique A voir Mais non, là, il n'y a rien Le toxic range mon corps Ah, câble Je ne suis absolument pas en train de mourir Pourquoi j'ai renvoyé l'ascenseur, je suis trop con Tu peux bloquer ou bien parade Oui, non, mais je veux dire Comment, attends Admettons, tu vois, même Tu as les boss de DLC à prendre en compte Tu te vois faire midir Sans faire de roulades Bah, pas moi Putain, pas moi Et même en bloquant Même si tu te dis Attends, je bloque Tu vas forcément, à chaque attaque De détruire ta barre d'endurance Tu seras encore plus vulnérable Ce que je rappelle Une fois que tu bloques Et que tu te prends un coup Tu te prends un coup derrière Bah, le coup ne fait plus mal C'est un coup critique obligatoire Allez, ne meurs pas Leonard 7, c'est ? C'est le 7, je crois C'est le 7ème Leonard Fried sans roulades La phase 3 de Fried sans roulades Enfin, tu vois C'est autant le jeu de base C'est un challenge Je me dis Why not Mais autant les DLC Voilà Je ne sais pas si c'était un bruit de paix Ou un bruit de bateau à moteur Mais voilà Allume, 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 allume Ah mais tu vois C'est marrant Parce que ces personnes Elles n'ont pas fait le Kirk Challenge Moi, oui Tu peux aussi dire ça à l'inverse Tu peux dire à ces gens Qui font des Des SL1 NG plus 7 Bah, faire un Kirk Challenge Bizarrement Il y en a très peu qui le font ça En plus, je rappelle que mon Kirk Challenge Certes Est terminé Dans le jeu de base Mais il n'est pas fait Dans les DLC Encore une fois Pourquoi ? Parce que les boss de DLC sont Très bien Les boss de DLC sont Complètement craqués Tiens, bonsoir Arthas Demon Ça se passe comment ? Ça se passe Beaucoup de morts Mais pas des morts de fous Donc ça va S'il y avait un compteur de morts Bon bah évidemment Il serait super élevé Vu le début de la run Mais bon Ah, il y en a qui le font Et honnêtement Il y en a plein Mais après C'est comme je dis Il faut aussi prendre en compte Les amis Un petit truc Un petit truc C'est le fait que la communauté A force d'avoir joué Tout comme moi A des jeux Souls S'est amélioré Tu veux A l'époque Sur Dark Souls 1 Euh Tu Comment je pourrais dire A l'époque Sur Dark Souls 1 Le niveau en PVP Hop N'était pas du tout Le même Qu'il est aujourd'hui Et pareil pour le PVE Du coup C'est Avant Dark Souls 1 Tu disais Je fais un SL1 Mais je te jure Mais les mecs Ils venaient Ils t'applaudissaient Ils disaient Oh là là Ce type est complètement fou Oh là là Maintenant Tu vas sur un forum Tu dis Ouais Je fais Dark Souls 3 En SL1 Et on se fout Limite de ta gueule On te dit Non mais C'est ça ton challenge T'as pas mieux Enfin je sais pas Tout le monde le fait SL1 sérieux Alors après Vous pouvez être fier De votre SL1 Moi mon SL1 Putain j'en suis super fier Mais au point de vue De la communauté C'est une run basique C'est rien de fou Maintenant Si tu fais pas ton SL1 NG plus 7 Tu fais comme tout le monde Le niveau Juste pour dire Donc juste pour revenir Sur mon idée de départ Le niveau A augmenté La barre moyenne De skill Sur les jeux Souls Est beaucoup plus haute Qu'avant Donc Voilà Pourtant le Kirk Challenge Reste un de ces challenges Oh putain Shit Bah le SL1 Je parie que le Kirk Challenge Le DLC Franchement GG à ceux qui font Les DLC en SL1 Moi je n'y arrive pas Je n'y arrive absolument pas Le SL1 c'est le niveau 1 Pour ceux qui ne savent pas SL1 c'est niveau 1 Je l'avais rajouté sur mes vidéos Très tardivement Désolé Mais en fait c'est plus tard Mais en fait c'est plus tard J'ai compris que beaucoup de gens Ne savaient pas ce que ça voulait dire Donc j'étais là Merde C'est le niveau 1 SL1 en fait veut dire Soul level 1 Donc niveau dame 1 Donc niveau dame 1 Je ne parle pas bien L'anglais Et voilà Tu ne montes pas de niveau 2 Tout le long Donc ton arme Tu l'améliore Donc tu fais quand même Des dégâts de fou Mais la moindre erreur Bah tu meurs Ou alors tu meurs en deux coups Mais voilà Parce que tu as activé des nids Parce que j'en sais rien Tu as une bonne armure Voilà Si tu n'as pas fait un SL Ah ouais non mais Tu as raté ta vie quoi Tu as complètement raté ta vie Si tu n'as pas fait de SLNG plus 7 Avant 50 ans Attends Voilà Bloodborne c'est un BL4 Parce qu'en fait Le niveau 1 n'existe pas Sur Bloodborne Ça n'existe pas Le niveau minimum C'est le 4 D'accord avec la Titanite Gratos Merci C'est quasiment tout ce qu'il me faut Putain Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy On peut noter que Raven a un anglais exceptionnel Oh Oh là là J'ai franchement un anglais très très basique Et que des phrases simples ou quoi En anglais Et puis comme n'importe qui te dirait Quand tu ne sais pas bien parler une autre langue Pas de grave Tu sais genre tu as une phrase que tu veux dire Tant que tu as un minimum de vocabulaire Tu peux toujours te démerder La phrase tu la tournes de la manière dont tu sais la dire Et terminé quoi Pas trop d'excuses Allez hop Nice Allez hop Tu connais une personne qui a fait des SLA NG plus 7 à part Tholomeo Euh oui Mais je ne me rappelle pas des pseudos Parce que c'est sur Youtube Ça te les propose Mais il y en a plein Il y en a plein Plein Le problème c'est qu'après Youtube ne te propose pas forcément tout le monde Tu sais du genre Alors je ne sais plus lequel d'entre vous Quelqu'un par exemple m'avait dit Eh regarde ce mec et tout Il a fait le Kirk Challenge en entier Avec les boss de DLC Je crois le mec il avait mis une heure et quart Une heure et demie Pour faire je crois une heure et quart Pour faire les princes démoniaques Euh alors certes Il a utilisé des dagues Avec des infusions bénites Il n'arrêtait pas de se soigner Tout ça mais je veux dire Il a quand même réussi au bout du compte Mais tu vois Et ce mec avait genre 15 ou 30 vues Donc forcément Youtube ne te le proposera pas Dans les suggestions Parce que bah Il n'a pas assez de vues Youtube et son algorithme de merde Alors attends du coup Putain il manque Un éclat de titanite Un seul Euh fait chier On va se téléporter Comme ça on va laisser l'ascenseur en bas On va se remettre au quartier du dragon En tout cas oui sachez que dans la Youtube sphère Il y a des gens Qui ont fait le cœur challenge en entier Avec les boss compris Que même je précise Le boss n'a pas réussi Même le boss n'a pas réussi Bien joué à toi The Night Behemoth Bien joué C'est con qu'il n'y ait pas de vidéo Pour le voir Euh Ah mais peut-être un jour Peut-être un jour Tu vois Si Je sais pas Dark Souls Remaster me saoule Et que je retourne sur Dark Souls 3 Peut-être Je ferai du Kirk Challenge Sur Sur Dark Souls 3 Tu sais Je retournerai dessus Mais si tu veux Frid m'a tellement mis un coup de pied dans les couilles Que Frid ce qui est compliqué C'est qu'elle fait que se soigner Et c'est à un intervalle complètement irrégulier Tu peux pas le Tu sais tu peux pas dire Ah là elle va se soigner Non c'est Des fois elle va se soigner comme Hop là Des fois elle va spammer le soin Et des fois pendant 10 minutes Elle va pas se soigner une seule fois C'est très chiant Toi en plus tu fais 6 de dégâts Et Enfin Re-revoyez si vous voulez la vidéo La dernière que j'ai sortie Sur le Kirk Challenge Qui commence à dater maintenant Tu vois bien que Au bout de 25 minutes A peu près de vidéo Je l'ai enlevé 2 tiers de vie Ce qui est phénoménal Tu te dis Putain Bien joué quoi Et à la fin de la vidéo Tu comprends pas Le boss il a quasiment toute sa vie Bah ouais Mais c'est parce que Le soin quoi Et c'est ça qui est très chiant Réparer Enfin renforcer Bam Ah merde attends J'avais pas une fiole d'estus A te donner 195 Ça va Y'a mieux Alors Qu'est-ce qu'on peut se faire maintenant ? Euh, je réfléchis On va aller en irritile On va aller voir là-bas Le sel qui remonte Al, salut Ça va bien et toi ? Let's go Ah mais honnêtement le Kurt Challenge Des fois j'aimerais bien le retenter Enfin le retenter, le continuer et le terminer Mais euh, passer 4 heures sur le même boss C'est vraiment pas évident Les princes démoniaques c'est au minimum C'est au minimum Euh, allez, 55 minutes d'essai Ça veut dire que si tu meurs en plein milieu Donc au bout de 45 minutes, tu dois tout recommencer Sauf que c'est pas aussi simple qu'un Yorm Yorm, oui c'était long, oui c'était éprouvant Mais franchement le boss t'esquive la plupart de ses coups À moi Bouillard Ah là Parfait J'ai de la tablette, je l'ai récupérée dans le DLC On fait toujours un petit tour du premier DLC en fait Comme ça on a une tablette rapidement Je pense que c'est le Je pense que c'est le plus tôt pour avoir une tablette en fait Parce que ça te demande pas de tuer des boss en fait T'arrives, tu vas dans le DLC Tu te promènes, tu fais tout le tour Et hop t'as une tablette Le seul truc chiant c'est de tuer le petit arbre Pour débloquer l'accès à l'escalier Qui te permet de terminer le tour Oh cette arme du démon Aïe C'est bon rayon, salut Oh Oh mais le 5 mai c'est le tournoi C'est le tournoi le 5 mai J'avais un peu zappé ça dans mon planning Mais il y a le tournoi 5 mai N'oubliez pas ça Pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits Sachant que les armes de DLC Ne sont pas souhaitées Encore une fois j'interdis aucune arme Mais vraiment c'est un peu dommage Si vous prenez des armes de DLC Il ne faut pas hésiter à me poser la question Par exemple il y a quelqu'un qui m'avait dit Est-ce que je peux utiliser par exemple la faute Freed Alors je lui ai dit Ben ce serait préférable que non Je veux dire il y a d'autres fautes Tu peux les buffer Ça peut être sympa Ouais mais non j'aime bien le moveset et tout Oh au pire j'utilise pas le weapon art Bah ouais mais ton adversaire il va utiliser le weapon art lui Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul Juste parce que vous voulez jouer avec une certaine arme Il y a des investissements partout Ah je n'oublie pas Après le tournoi est surtout là Je sais il y a de la compétition et tout Mais c'est aussi pour s'amuser Si vous gagnez tant mieux pour vous Ou si vous perdez vous inquiétez pas C'est pas grave Le tout c'est quand même de prendre du bon temps Et puis que vous soyez présent Parce que Il y a l'air d'avoir pas mal de participants Et le problème c'est que je sens qu'à la fin On va se retrouver avec au moins deux fois Deux fois moins de personnes J'ai fait une vidéo sur le tournoi Donc il ne s'était pas allé la voir Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant Tapez tournoi C'est la dernière vidéo tournoi Tous les autres tournois ont déjà eu lieu Tournoi Dark Souls 3 sur PS4 Pour gagner Dark Souls Remaster Sur la plateforme de votre choix Si vous jouez PS4, PC Vous pouvez avoir Dark Souls Remaster sur PC Il n'y a aucun souci là dessus Et il faut remercier Angelus encore une fois pour ça Pas bon Est-ce qu'on va du côté Dior ou pas ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis Ah je pourrais avoir le Sunlight Blade comme ça Oh putain Ordel Ce pyromancien Ce pyromancien de fou Alors là je ne me ferais pas envahir Parce que je ne suis pas humain Donc c'est parfait Le donjon d'Iritile est une zone Où j'adore envahir Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous Si vous faites du PVP Sur ce jeu Le donjon d'Iritile Il y a peu de monde C'est rare quand tu arrives à envahir Surtout maintenant qu'il n'y a Plus trop de monde sur le jeu Mais à l'époque Putain j'adorais cette zone Parce qu'en fait c'est très serré C'est très petit Les mobs c'est des putains d'enfoirés Je ne sais pas C'était trop trop marrant Je n'arrêtais pas de leur balancer des jets d'acide en fait Comme ça leur équipement pétait Et à côté tu avais les mobs Qui pétaient leurs points de vie Comme ça toi tu arrives Sans effort Avec n'importe quelle arme Boum Tu les tues en deux coups Xbox ça existe Oh c'est dégueulasse Ce manque de respect Surtout que les Xbox maintenant Il n'y a plus aucune exclue C'est des exclus Microsoft Vous avez les mêmes jeux sur PC Et sur Xbox Tu as encore moins d'intérêt D'acheter une Xbox en fait Sauf si vraiment comme moi Tu n'es pas du tout PC Que tu n'aimes pas ça Ou quoi Bon bah là oui C'est marrant maintenant Tu sais Avant tu disais Ouais sur Playstation On a des exclus On a ça 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 Et bah nous sur Microsoft On a ça comme exclus Ça 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 Bah mais maintenant La plupart des gens Ils sont souvent Ils jouent aussi sur PC Donc du coup Le coup des exclus Sur Xbox C'est un peu moyen Et encore une fois Moi je suis toujours dégoûté Je ne peux pas jouer A Cuphead Le jeu qui avait l'air Trop dur Trop bien Bon bah on fait des dégâts Quand même On fait des petits dégâts Ah les fragments Je ne l'ai pas réveillé C'est très bien Je lui avais proposé Dans la vidéo tournoi Trois jeux à gagner Un pour le gagnant Et les autres Il n'a pas terminé D'en parler J'en parlerai le jour du tournoi En fait Je voudrais en reparler Avec Angelus un peu avant Tout ça Voir comment Si tu veux C'est très clair Dans mon esprit Mais Hop C'est quand même Que j'en parle Avec Angelus Parce que c'est lui Qui distribue les jeux On va voir si ça lui convient Ou pas De la manière Que je pense Et voilà Après je ne sais pas S'il y aura des lots De consolation Ou quoi Je ne sais pas Ok le rat Oh putain de merde Non 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 Oh oui Je prends le grand fragment Ça ne nous sert Strictement à rien Mais je m'en fous Allez plus vite Plus vite Plus vite Plus vite Je peux partager des vidéos Youtube Sur le discord C'est dans l'onglet vidéo Tout simplement Team Super Nintendo Oh merde J'ai oublié de récupérer Le J'ai oublié de récupérer Le Sunlight Blade Du coup Lame de foudre Ah non Le Lightning Blade Ah oui Je sais que ça a changé Putain de rat Putain de rat Putain de rat Bien joué Lenzo Bien joué Oh après on s'en fiche Que ce soit de peu ou pas Tant que tu l'as vaincu C'est l'essentiel N'est-ce pas C'est comme quand tu perds de peu Tu te dis Non je t'ai à deux doigts De le vaincre Bah oui mais au final Au fin de compte T'as perdu Donc dans tous les cas Et en plus Moi je sais que c'était Quelqu'un L'un d'entre vous Qui m'avait motivé En fait à finir Le Kirk Challenge Parce que pareil Quand je suis arrivé Contre Jorm J'ai dit Non mais attends C'est pas possible Jorm C'est juste trop chaud Et la personne En fait L'avait vaincu Avant moi Elle m'avait dit Ouais j'ai réussi Et tout Jorm J'étais là What ? Bon bah alors vas-y Je peux le faire Et du coup Je l'avais fait Et putain Deux heures écart quand même Bien sûr Bien sûr Tu peux Tu peux participer Et si tu gagnes Tu peux par exemple Choisir quelqu'un Ton adversaire Admettons En finale Et dire Bon bah voilà Je te donne le jeu Tu as le droit Il y a je crois C'est Mitsuki Ouzuka Aussi qui participe Mais sans vouloir Gagner de jeu Mais ça c'est encore plus beau Ça c'est encore Magnifique Ça montre bien Que vous voulez Surtout vous amuser Avant tout C'est pour ça Je veux interdire Les armes de DLC C'est parce que Enfin les interdire Non mais J'aimerais Qu'on ne les utilise pas Parce que Bah Alors attends Avant de monter en niveau Parce que Bah on est là pour s'amuser On n'est pas là pour dire Regarde j'ai la plus grosse En deux coup je te tue Un peu naze Un peu naze Alors du coup Ouais c'est ça Il faut 32 fois Merde Ah moins que du coup Attends Ou du coup On va retourner au niveau De la chapelle Et on va un petit peu Reset nos stats Je pense que ça peut être Pas mal à ce stat là De toute façon On peut le faire 5 fois Donc on peut le refaire Ça va plus me connecter Au discord Ah Ah je ne sais pas pourquoi Désolé Je ne sais pas pourquoi Bien le bonjour à toi Ghostripper Bien le bonjour à toi Ah tu nous lanceras bien Une petite emote Patrick Vult quand même Euh Vous êtes 60 ce soir Merci énormément A vous d'être là Merci beaucoup J'espère que vous serez Aussi nombreux Pour voir mes aventures Sur Dark Souls Remaster En avant première Evidemment sur Twitch Et comme je l'ai dit Et comme je l'ai dit Normalement si tout se passe bien J'aurai plein de jours de repos J'aurai un gros week-end Euh En gros Au moment de la sortie du jeu Je vais être à fond Je vais être à fond dessus Faudra IRL Clairement Enfin J'espère qu'IRL Du moins Je ne serai pas trop demandé Je serai vraiment Que sur la play Avec le micro Et en live Et en plus J'ai quand même Dième à un collègue de boulot On va voir combien de fois Je finirai Dark Souls 1 Pendant que Je serai en week-end Donc la La pression est là J'ai intérêt à finir le jeu Plusieurs fois Mais je ne sais pas Ma première aventure J'ai envie qu'elle soit complète Donc Je ne pense pas le finir 50 fois Par contre après C'est au bonne barre Après Je ferai un build Donc encore une fois Mon second build Donc mon build secondaire Pardon C'est mieux dit comme ça Sur Dark Souls Remaster Est dispo sur le Discord Dans la poubelle à images Il ne faut pas hésiter A donner votre avis dessus Si vous avez des idées D'amélioration Surtout pas hésiter Le build n'est pas fini Pas complet Mais voilà Grosso merdo Encore une fois On est sur à peu près ça Et le build principal Restera une surprise Porteresse de sel Pas que des pines Oh shit J'avais oublié que je suis trop lourd Après Reset mes stats Je suis obligé de prêter Servant pour qu'elle me reset mes stats Allez Très alloué Ah putain Il me faut des langues pâles Ah God damn it Je ne sais pas où en trouver Des langues pâles Chier Tu sais qu'ils m'en drop Des langues pâles Le 5 mai C'est aux mêmes horaires Que d'habitude C'est 21h15 Le samedi soir Parce que c'est un samedi Merde Où est-ce que je peux avoir Une foutue langues pâles Putain de merde Quel anneau utilisé pour un Coeur challenge L'anneau sanglant de Carthus L'anneau L'autre anneau de Carthus L'anneau avec la pierre blanche Ces deux anneaux là Anneau de Chlorentie Et puis Regarde mes vidéos Sinon Ne te fais pas chier Putain Il me faut une langue pâle Chier Je ne sais pas où en trouver Merde Siris ne sera pas contente Pouah Ousef total Go niquer des Dark Raids Ah C'est eux qui en loot Il y en a une au niveau Du premier démon Du camp des morts vivants Ah ouais Allons voir ça Euh attend D'abord montez en niveau Au pire A bas des autres joueurs Oui Épée brisée Eh Euh Donc attends Encore des morts vivants Euh On avait dit au niveau de Premier démon Euh Ce sera plus simple De la route des sacrifices Merci à vous en tout cas Franchement vous êtes super nombreux Ça fait plaisir Donc ouais Tournoi le 5 mai Euh Après le 25 26 mai Par là Euh Live Spécial Dark Souls Remaster Oh oui Oh oui Ça va être bon Ça va être vraiment Allez il faut passer ça Je regarde en fait Le 25 mai Ça tombe quoi Si c'est un vendredi Ou pas Je crois que ça tombe Un vendredi Ce qui fait un peu chier Parce que j'aurais aimé Avoir le jeu le jeudi Et dans le pire des cas J'aurais le jeu le samedi Ouais le seum Sur un cadavre pendu Avec l'armure nordique Ah Okidoki Très bien Merci beaucoup Ah oui Lenzo il a été nerfé Mais bon Qu'est-ce que j'y peux moi C'est l'anneau que j'utilisais A l'époque Il était pas nerfé à mort Et ouais En fait avant Il te donnait tellement De frames d'invulnérabilité Que c'était le cheat quoi C'était le cheat paranormal Maintenant L'anneau sanglant de Carthus Il te donne Plus grand chose Avant Admettons Avant il te donnait Je sais pas Je saurais pas comment exprimer ça Mais T'avais des iframes Compris entre J'en sais rien 3,8 Et 6,5 Tu vois C'était genre 6,5 Maintenant C'est genre C'est genre 3 Enfin Tu sais Ça a été plus que divisé par 2 Ouais Et jamais trop tard Pour participer au tournoi L'armure nordique L'anpale Yes Je vais le tomber avec une flèche Mais 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 On est dans un run Épais brisé uniquement Je suis pas sûr que l'anneau du loup Plus 3 Soit vraiment utile Puisque la poise dans ce jeu De toute façon Ne sert à rien En plus c'est très bizarre Alors attends Je veux juste pas me gourer Où est-ce qu'on voulait aller à la base Rosaria En fait Que tu sois tout nu Ou avec une méga armure Un type avec une épée brisée Il te nique la gueule Il t'empêche d'attaquer C'est la poise Plus tu te mets une défense Enfin plus tu utilises des items Ou des trucs Qui font que tu as une meilleure poise Donc une meilleure résistance Logiquement Tu sais Fait que Tu devrais être vachement résistant Tu devrais pas être interrompu Pendant tes mouvements Or Dans Dark Souls 3 Plus tu cumules ce genre d'effet Moins tu as de bonus Admettons Admettons Tu mets un truc Qui fait plus 50 de poise Un autre truc Qui te met plus 30 Et un autre truc Qui te met plus 20 50 plus 30 Plus 20 Chez moi ça fait plus 100 Et ben là non Tu seras à plus 50 Ou plus 70 Tu seras pas à 100 Voilà C'est complètement con Mais c'est comme ça Réalloué Alors Alors Euh 14 La 20 Hop 30 Le petit point Et du coup Euh Eh Alors c'est bien madame Donc maintenant Exit Euh Le truc du mage Toche sacrée de clair Grande arme magique Euh Adieu Bonjour Lame de foudre 195 318 C'est complètement craqué J'adore Allez salut Ghost Reaper Merci d'être venu Timoth absolument magnifique Euh Ouais Qu'est-ce qu'on peut se faire Comme boss Euh Et ben on va se faire Sullivan Ouais mais il faut Honnêtement si vous voulez Un avis parfait Je dirais de calcul Sur les iframes Qui ont été nerfés Sur l'anneau sanglant de Carthus Encore une fois Je vous conseille Le wiki en anglais Fextra Life Une mine d'or Je me suis pas téléporté au bon feu Une mine d'or Ce site Une mine d'or Ça vaut pour tous les Dark Souls Dark Souls Tu tapes Dark Souls Celui que tu veux Le 1, le 2, le 3 Bloodborne Demon Souls Fextra Life C'est une mine d'or T'as toutes les Comment je pourrais dire Tous les tests Qui ont été effectués Sont recensés sur le site Du genre Si ils ont remarqué Qu'il y a moins d'iframes Ou quoi Ben ils vont te le dire Et voilà Et bon C'est dommage Que ça a été un petit peu nerfé Jusqu'en enfer Quoi L'anneau sanglant Mais peut-être Mais en PVP Il était Enfin Clairement Je l'utilisais en PVP Avec mon petit truc de Kirk Là t'sais Pour niquer tout le monde A la roulade Je ne plaisante pas Personne me touchait Si je faisais des roulades Même avec la Phantom Range Même avec les bugs de Hitbox Tu ne me touchais pas J'avais tellement d'iframes D'invulnérabilité Pour ceux qui ne savent pas trop le jargon Désolé je ne veux pas vous perdre En gros les iframes Là je fais une roulade Il y a un temps Des iframes Un petit temps Pendant lequel je suis invulnérable Les coups me passent au travers Ben c'est ça C'est ça Ce petit temps en fait Dans Warframe T'es pas lié 6 Oh tellement longtemps J'ai pas joué à Warframe Tellement longtemps Mais Warframe J'y ai joué Alors Peut-être pas autant que certains J'ai pas 600 heures de jeu Mais j'y ai joué Énormément Pendant 2 mois 1 mois et demi 2 mois Mais comme un gros gros port A coup de 6-7 heures par jour Et au final Ben J'ai jamais fini mon build Valkyr Puisque j'ai jamais eu La Volter Prime Et j'ai jamais eu les trucs Qui faisaient que je pouvais Crafter cette arme Ce qui m'énervait Parce que c'était l'arme Ultra basique De tout le monde Enfin Presque comme ça Allez J'ai jamais vaié Pour la Voilà ma vie se recharge Toute seule peinard le boss ne vient Il vient J'ai pas l'impression que le boss bouge J'ai pas l'impression que le boss Vienne vers moi Ma vie remonte C'est pour ça que j'attends comme une espèce de crétin Coma éthique Il nous fait des petits swaps pendant une pari Non non il faut encore que je maîtrise les parades Je suis tombé sur des adversaires très prévisibles Genre le mec il fait une roulade Et il attaque juste derrière Bah ça c'est ultra prévisible du coup tu sais que tu vas pouvoir faire une parade Juste après la roulade Ah non il vient pas Tant que t'as pas dépassé un certain banc Il viendra pas Regarde ma vie remontée toute seule Allez encore un tout petit peu et on y va Just a little more Oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce sera la même une supposition mais bon voilà d'ailleurs il ya eu le remaster de burn out paradise a récemment pas en gros on te dit que bah oui il est c'est beau mais il n'y a rien qui a changé que je vais exactement le même donc il faut s'attendre à la même chose sur le remaster de Dark Souls 5 oh Ah non Aïe Aïe Ok donc tu vas juste barrer Jusqu'à activer ton pattern De flèche Voilà Worst pattern ever Spam sa magie Pendant qu'il y a les flèches Ah bon J'ai connu le pire Aïe Putain il dure longtemps le bœuf Aïe T'es sérieux Eldritch là ? T'es vraiment sérieux Eldritch ? Putain Il est au sol D'habitude je m'abstiens de frapper un ennemi à terre TASTE Et pour toi je ferai une exception Eldritch Alors là la fin Laisse tomber La flèche en SL1 on s'en souvient Ah ouais non mais ça Non mais honnêtement sur Eldritch Si vous le trouvez difficile Si euh Voilà Ce qu'il faut pour éviter les flèches en phase 2 C'est prenez par exemple le pilier en exemple En fait tu tournes Les flèches elles arrivent toujours de cette manière Comme ça Hop vers toi Donc bah du coup qu'est-ce que tu fais Bah tu vas dans l'autre sens Tu tournes Tu tournes Tu tournes Au tout début je tournais autour d'un pilier comme un crétin Sauf que si tu logges pas Eldritch Comme vous l'avez vu Très souvent il va s'amuser à te lancer 2 tiers de magie Qui font très mal dans la tronche Bah il faut les esquiver en même temps que les flèches Ça c'est la merde Mais bon Ce boss se fait Oh c'est Timote Patrick Laetitia C'est Timote Désolé Eldritch Eldritch 2400.exe a cessé de fonctionner Un autre princesse salaire Je ne crois pas que j'ai eu ton message Simp Après en plein combat de boss Ça peut être compliqué de lire les messages Alors tu reviens ? J'ai hâte de revoir cette zone éclairée Ah j'ai hâte Tu vas galérer avec moi qu'il disait J'ai récupéré l'anneau de la princesse solaire En fait c'est juste un au cas où Pour Yorm Tout simplement Ok donc Buff électrique Qui dure assez longtemps C'est impressionnant Ah bien Pas besoin d'en dépenser beaucoup J'avais trouvé un fragment de fiole Ah ouais Faut pas qu'il mange plus que ce qu'il peut mâcher Euh Alors Ah mais il peut pas Le bouillat est trop puissant grâce à vous tous On m'avait proposé en fait de forger cette arme en raffiné Mais 126 plus 26 Ça fait pas mais 195 quoi Voilà Oula Oulala Nightbot là il s'en donne à coeur joie là Je sais pas ce qu'il se passe mais mon dieu Pourtant on l'a mis soft hein Le Nightbot Mais c'est un enfoiré quand même Désolé Alors alors Est-ce qu'on se fait pas Il va falloir se faire Yorm à un moment Allez Mon dieu Ok donc Ça c'est le moment Que vous attendez tous avec grande impatience Le moment où on peut se lancer des bons gros débats des familles sur ce chat Là j'invite vraiment tous ceux qui participent pas trop sur le chat A venir donner de la voix Aïe Et là je vous dis Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT Allez on reprend le débat que j'avais lancé sur le Discord Qui était très animé Voilà Lequel est le mieux Lequel est peut-être le moins pire Clairement c'est un Dragon Ball Super que je kiffe Dragon Ball GT j'aime pas du tout Voilà Lequel est le plus C'est parti. 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 C'est parti.